Florian et Filou, 6h-10h sur Ado, premier réveil, pas par ennemi. Devant le succès la semaine dernière de ces conseils de drague pour la rentrée, nous allons nous reconnecter avec Noom du Djamal Comédiclub. Noom qui, à partir du 22 septembre, remonte sur les planches du Théâtre du Temple chaque soir avec Amel Chabi pour cette magnifique pièce, amour sur place ou à emporter. De toute façon, on le dit, Noom, vous êtes nos chouchous. Merci, c'est très gentil Florian. On n'a pas beaucoup de chouchous sur terre ? Non, pas beaucoup. On en a quelques-uns, vous faites partie de notre brochette de chouchous. Voilà. Ça fait plaisir. Belle brochette de winner. Et c'est pour ça, Noom aussi, que nous t'avons nommé, surtout après avoir vu la pièce il y a quelques mois, consultant love, consultant séduction, consultant drague dans notre émission, Noom. C'est vrai. Merci pour ce marque de confiance. Ah bah écoute, c'est normal. Quand on voit la pièce Amour sur place ou à emporter, on voit que, comme dirait le titi parisien, en gonzesse, t'en connais un réel. Il y a des mecs qui parlent vraiment comme ça. Dans le métro, l'autre jour, j'ai entendu ça. Il dit le mot gonzesse. Ça faisait longtemps que je n'ai pas entendu le mot gonzesse. Tu es sûr que j'ai pas une blague ? T'as dit quoi ? C'est ça qui faisait pas une blague ? Ah non, il y en a qui disent vraiment gonzesse. Il parlait sérieusement, ouais. Il dit ça pas une petite gonzesse en ce moment, toi ? Ah ouais, gonzesse. Juste un truc de mal. Il y a mieux encore, il y a un mec qui dit une gonzesse. Une gonzesse, ouais, ouais. Ah oui, gonzesse. Ah bah ça, ça c'est des mecs hype, ça. Ah tout à fait, ouais. C'est une gonzesse. Hype d'il y a 30 ans aussi. Noom, toi qui es notre consultant séduction, donc le premier truc à lire, c'est ne dis pas le mot gonzesse. Voilà. Ah non, vous l'aurez compris. On voulait te faire réagir ce matin sur un sujet que peut-être tu connais, on a lu ça dans le journal il y a quelques jours. C'est sur ce problème qu'ont les beaux gosses, qui se trouvent trop beaux gosses, et qui disent que c'est un problème finalement de pouvoir sortir avec les filles qu'ils veulent, et que psychologiquement, ils ont du mal à assumer. Alors Noom, toi qui, voilà, correspond un peu à cette description. Bah oui, on sait. À cette description, comment expliquer ça ? Parce que nous qui sommes, bon, beaux gosses, mais normal, on ne comprend pas, on se dit, le mec se la pète, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, parce qu'en fait, le fait d'être trop beau, fait en sorte que la fille n'a pas confiance en lui. Parce qu'elle se dit, ah, il est trop beau, il va t'arrêter, t'es fidèle. Donc la fille n'a pas confiance, donc la relation ne peut pas marcher. Ah ouais, d'accord. C'est une sorte de méfiance. Elle dit, ouais, ouais, je suis trop beau, mais dans quelque chose, tu viens me tromper. En fait, ça veut dire que si la fille te dit, je te fais confiance, en gros, t'es moche, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, merde. J'ai trop confiance en toi, ça veut dire, t'es moche. C'est très bien qu'il ira pas mort ailleurs. T'as la confiance. Ah ouais, ouais, c'est ça. Alors dès qu'il est trop beau gosse, il va me planter, donc souvent, elle préfère planter avant, pour sortir la tête haute. Parce que le mec est trop beau. Ah donc les beaux gosses se font plaquer, quoi. Bah ouais, c'est un gros problème, hein, putain. Et donc, tu as connu ça toi-même, Nôme ? Oui, oui, c'est pour ça, parce que j'ai laissé pousser là-bas, pousser de m'en aller dire un peu plus. Ça ne marche pas vraiment, ça ne marche pas vraiment. Donc les mecs, le conseil du jour, en fait, c'est pour avoir une relation durable avec une fille, ne soyez pas trop beaux. Voilà. Pas trop beaux. Bon, pour certains, ça va être assez possible. Ouais, 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 ouais. Pour certains, c'est possible. Pour d'autres ? Il y en a qui ont des très longues relations, d'ailleurs. Ah oui, voilà. Tu sais, toi, le mec qui nous écoute, qui est depuis 10 ans avec ta meuf. Voilà, t'as compris un truc ce matin. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Nôme, en tout cas, pour ce conseil. Et pour tout le monde, rendez-vous le 22 septembre avec Amel Chabi. Amour sur place ou à emporter, ça va le faire grave. Nôme, il y a toujours de bons conseils. Toujours, c'est de mon mieux. Merci beaucoup. Je me dis que vous restez les jeunes. Ciao. Ciao. 10h, 10h, c'est le morning de Florian et Filou sur Ado.